Musique Une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou de la part d'une autre personne Si en Afrique, la question des violences faites aux femmes et aux filles reste encore tabou certaines femmes ont décidé de lever leur voix pour dénoncer ce fléau C'est le cas de Gbazalé Irad de l'ONG Femmes en Action Ici à Abobo, elle reçoit une femme venue témoigner des abus dont elle a été victime Mon mari me fatigue beaucoup T'es fatiguée comment? Chaque nuit, il veut faire rapport avec moi Chaque nuit, il veut faire rapport avec moi Pourtant, vous savez, les femmes, il fait le jour, tu vas faire le nettoyage, le ménage, tu te sens fatiguée Mais chaque jour, il veut faire rapport avec moi Quand je n'accepte pas, il met sa colère, on se bat, on est dans la maison Pourtant, nous sommes dans une chambre, nous sommes dans une maison en train de coucher Il y a un rideau, les enfants sont couchés là-bas, nous aussi, nous sommes couchés ici Vous voyez que vraiment, c'est désagréable, vraiment, ça me donne beaucoup mal Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant trois mois même qu'il a commencé ce mauvais comportement-là Puis vraiment, ça me fatigue Ça fait trois mois qu'il a commencé ça Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Début quoi? Il faut causer avec lui Impuissante, cette victime de violences conjugales Demande l'intervention de la responsable de l'ONG Le problème est difficile Parce que là, c'est un problème de... Un problème, c'est une chose conjugale Mais c'est plus basé sur tout ce qui concerne la sexualité Voilà, sur la sexualité Donc, quand elle, elle fait ses travaux Et que monsieur vient, le soir Que trois fois dans la semaine, ils arrivent à coucher ensemble Et que maintenant, lui veut coucher tout le temps Avec sa femme Bon, c'est son droit aussi Voilà, c'est son droit De pouvoir coucher avec sa femme Mais quand même, tout le temps Les médecins pourront dire Est-ce que c'est bien? Bien, ce n'est pas bien Mais moi, je vais aller chez elle ce soir Parce que trois mois, c'est déjà beaucoup Après cette séance d'écoute Il y a beaucoup de jeunes Au début, les parents ne voulaient pas Ils ne voulaient pas Mais bon Quand on est la jeunesse Quand on nous parle, on n'écoute pas Et quand j'ai fait mon premier enfant Le deuxième, on a commencé à vivre ensemble On passait... Vous savez que tout le temps, c'était la bagarre Tout le temps, c'était les... Que ce soit dans la rue Que ce soit à la maison On passait tout le temps à me frapper À casser mes lunettes Donc à chaque fois Les gens intervenaient Ses amis Ses chefs Bon, enfin, j'ai eu sept enfants À la rue Il m'a donné un qui est décédé Par deux pères de jumeaux Voilà, la dernière fois, j'étais au CHU Il y a eu une ambulance même Qui est venue me chercher M'envoyer au CHU Il y a fait deux semaines Je suis sortie Et pendant qu'elle était à me renvoyer Mes enfants de l'école Donc, c'est quand je suis venu Hier, quand elle est venue Elle dit, je suis partie dans les écoles Pour aller expliquer Mon fils, non, lui, il m'a pas partie Il est parti, ils vont voir comment Je suis Quand ils vont me voir Et ils vont m'appuyer Non, je suis partie, effectivement Ils ont accepté de prendre les enfants En attendant que je puisse avoir Les moyens Ça fait quatre ans Qu'il est décédé Que je n'ai pas de pension Donc, je vis de don Normalement, je ne devais pas être à ce stade-là Je ne devais pas être à ce stade-là Mais ça m'a ralenti Ça m'a mis beaucoup, beaucoup en retard Franchement, voilà Donc, je n'aimerais pas que je vais parler Pour que les hommes puissent prendre conscience Que on le fait Même si après, tu viens demander pardon Tu essaies de te rattraper Tu ne peux jamais rattraper le mal Qui a été fait Dans un autre quartier de cette commune populaire Nous retrouvons un peu plus tard Bazalé-Irad avec un autre cas de violence Il s'agit d'une fillette de 10 ans Violée sur le chemin de l'école C'est peut-être la première fois de voir le tonton Oui D'accord Et comment ça s'est passé ? Mon colon qui n'avait pas fait Il en avait fait Il l'a fait Il l'a fait quoi ? Il l'a violée Il t'a violée Quand votre fille est venue vous voir Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle a eu peur de me dire C'est moi que j'ai constaté Parce que sa démarche a changé Donc je lui ai demandé Mais tu as quoi ? Elle me dit rien Tu as quoi ? Elle me dit rien Non, il y a ma voisine C'est ma voisine Elle m'en a essayé de L'effrayer un peu On a acheté piment On dit si tu ne dis pas la vérité là On va te pimenter Et c'est dans ça Quand on lui a dit Enlève ton canneisson On a vu le sang Madame, vraiment Beaucoup de courage C'est ce qu'on demande L'objectif C'est de dénoncer L'objectif C'est de parler J'étais sûre Que si cette personne Était vue Je crois qu'on allait vraiment Aller devant la justice Mais c'est vrai Qu'on n'a pas pu Connaître cette personne là Mais je lui vote au courage Et c'est ce genre de femme là aussi Qu'on a besoin Qui dénonce Qui parle Et voilà Pour pouvoir sauver une vie Centre social d'Abobo Bazelé Irade Rencontre le directeur Pour l'informer De ce cas de viol sur mineur Je suis allée voir une victime Voilà Où il y a eu un cas de viol D'une fille de 8 ans 8 ans Voilà 8 ans Elle est en classe de CE2 Comme pour les cas De VBG De violences D'harcèlement Les trucs Voilà C'est au centre social Qu'on se dirige Donc je viens vous soumettre Voilà la situation La pire forme de violence Basée sur le genre C'est le viol C'est un crime Et malheureusement Ce qui se développe De plus en plus C'est le viol des enfants C'est dommage C'est trois quarts En l'espace d'un mois Que nous avons renseigné déjà Pour atteindre leur type Zéro tolérance Il faut Dénoncer Il faut signaler Rénoncer au règlement La miable Et puis trois Il faut porter plainte Sylvia Apata Elle aussi Milite pour le respect Des droits des femmes En Côte d'Ivoire A travers son ONG Elle a mené Une récente étude Sur les violences Faites aux femmes Dans les grandes communes D'Abidjan Les chiffres Sont alarmants De cette étude On a pu reléver Que 41% des femmes Estiment Que recevoir Une gif De son partenaire N'est pas Une violence conjugale Et 39% D'hommes Qui pensent ça L'étude Que nous avons menée À Kokodi À Youpougon Nous avons interrogé 100 personnes On a au total Interrogé 250 personnes Mais concernant Les cas de féminicides On n'a interrogé Que 100 personnes Et 100 personnes Nous ont révélé 26 camps de féminicides Qui se sont déroulés Dans ces deux communes Pendant l'année 2019 Le féminicide C'est le fait Que des femmes Soient tuées Parce qu'elles sont Elles sont femmes Et du fait Qu'elles sont femmes Elles reçoivent Des violences Qui leur sont spécifiques Qui sont spécifiques À leur cesse Comme les violences physiques Les violences psychologiques Les violences morales Les violences matérielles Enfin Toutes les violences Qui sont spécifiques À la femme À travers la CPDEFM Les citoyennes Pour la promotion Et la défense Des droits des enfants Femmes et minorités Sylvia Apata Anime des séminaires Et des conférences Pour informer Et sensibiliser Sur les violences Faites aux femmes Ce matin Elle s'entretient Avec des étudiants Dans une école à Abidjan Ça commence d'abord Depuis le primaire Où on fait des élections De chefs de classe Il n'y a pas de femmes Parce que Non seulement Tu vas le mettre en face Quand c'est la fille La petite fille est première Elle vous dit Vous les garçons là Une femme ne peut pas Être première devant vous Vous voyez Voilà des choses qu'on dit Et ça fait que Psychologiquement La petite elle grandit avec ça Elle se dit que ça place Elle ne doit pas trop dépasser Les hommes Elle se dit ça dans sa tête Alors que c'est C'est deux choses Qui sont très différentes Et donc ce leadership là Il commence à s'inculquer Déjà vous êtes sur les bancs Encore que vous êtes des étudiantes Quand il y a des responsabilités Apprenez N'ayez pas peur De prendre les responsabilités Prenez les responsabilités Inspirée par l'une des premières Militantes des droits de la femme En Côte d'Ivoire Elle n'hésite pas A promouvoir Pendant ces rencontres Le livre De l'ex-ministre De la solidarité Et de la promotion De la femme Constance Yaï Il y a une grande dame Qui s'appelle Constance Yaï Qui a été ministre Elle est aujourd'hui Consistante internationale Elle a écrit Les traditions Prétestent Le statut de la femme A l'épreuve du culturel Ça ne coûte que 3000 francs Et je vous exhorte Surtout les hommes Surtout les hommes A pouvoir acheter Ce bouquet là A lire Vous allez comprendre Comment Peut-être qu'inconsciemment Vous aussi Parce que c'est ça Si on nous a servi quelque chose Inconsciemment On rentre dedans Et on ne comprend pas vraiment le fond Vous allez comprendre Comment est-ce qu'il y a des pratiques Qui sont vraiment toxiques Et que nous gagnerons justement Pour que l'Afrique puisse sortir De son sous-développement Vous ne pourrez L'Afrique ne sortira jamais De son sous-développement Sans la femme C'est ce que vous devez comprendre Donc si on veut lutter Contre la pauvreté en Afrique On doit éliminer nos efforts Et éradiquer ses coutumes massènes Pour cette féministe engagée La lutte pour le respect Des droits de la femme Passe nécessairement Par l'éducation Et la formation Ce qui va changer La situation de la jeune fille C'est la prise de conscience De ce qu'elle est véritablement Qu'elle est un être humain Qui ne vit pas que pour Mais qui vit d'abord Et avant tout pour elle Et quand elle a compris ça Justement Si demain cette jeune fille Se retrouve dans des situations De violences Elle sait réagir Elle sait reprendre sa vie en main Donc l'idée C'est justement De pouvoir avec les jeunes filles Avec la jeune génération Renforcer les capacités De donner toutes les armes Qu'il faut Pour qu'une personne Soit équilibrée Pour qu'une personne Puisse jouir pleinement De ses droits De ses droits En tant que femme En tant qu'être humain Et pour dénoncer Ces violences Les femmes Se sont mobilisées Ce 7 mars En prélude à la journée Internationale des droits des femmes A l'appel De Gaëlle Zuzko Responsable de l'ONG Les Indés Aujourd'hui On est dans la réflexion On a travaillé Sur l'état des lieux Des droits des femmes Et un plan d'action Pour l'année Qui arrive Jusqu'à Jusqu'au 8 mars 2021 On se voit On se dit Ce qu'on a mis en place Qui n'a pas marché Comment ça a marché Ça j'y tiens Je ne suis pas déplacée Pour venir faire juste du bruit Et repartir C'est vraiment des actions Qu'on va suivre Moi j'ai été victime Il y a 17 ans J'ai vécu 4 ans Dans les violences conjugales Et il y a des femmes aussi Qui me confient Il faut dévier la parole C'est le premier pas Vers se libérer de tout ça La honte doit changer le temps C'est ce qu'on n'arrête pas De dire cette année La honte doit changer le temps On ne doit pas avoir honte Parce que notre mari Quand on rentre Il nous taba C'est lui qui doit avoir honte Avec le poids qu'on aura En tant que société civile En tant qu'organisation De la société civile Bien organisée Et qui avance De manière homogène Ça pourrait faire un levier Sur le coût Des certificats médicaux Par exemple On pourrait aussi proposer A l'Etat Au gouvernement De créer au sein des CHU Des unités médico-judiciaires Dans lesquelles On n'aurait pas à payer Quand j'ai été violée Ou une personne Qui a été violée On l'accompagne tout de suite A l'UCMJ Enfin l'unité médico-judiciaire Pour qu'elle se fasse Sculpter selon Tout ce qu'on attend Dans une procédure Et qu'on ait à payer Une somme modique Une somme symbolique Plutôt que les 50 000 francs Prohibitifs Nous retrouvons Constance Yaï Invité spécial du jour L'ex-ministre Partage sa vision De la lutte Contre les violences Faites aux femmes Pour elle Des difficultés Subsistent encore La violence conjugale Se déroule Dans un espace Intime et privé Si bien qu'il est Extrêmement difficile Pour une femme Victime de violence conjugale De poursuivre Quelqu'un Qui lui est très proche Et c'est pour ça La première difficulté La seconde est celle De convaincre les gens Le regard de la société Le candidat Et on en arrive En fait Ce dont je parle Dans mon livre Les traditions Prétextes Toutes tes prétextes Afin de soumettre La femme Et de l'obliger À accepter En fait Les souffrances Qui sont les siennes Dans son poyer Dans sa famille Ces difficultés Commencent au niveau Même de la police Donc quel accueil Leur est réservé Est-ce que Les services de police Sont assez formés Pour pouvoir recueillir Leur plainte Quand elles ne sont pas Dissuadées Ou intimidées Il y a aussi La lenteur des enquêtes Il y a aussi La lenteur des enquêtes Qui peuvent décourager Les victimes Au niveau Après Des tribunaux La corruption se mène La corruption se mène Lorsqu'elles ne sont pas Accompagnées D'ONG De la société civile Ivoirienne Ou d'ONG Internationale Les victimes Sont laissées A elles-mêmes Dans leur ignorance Elles sont souvent Analphabètes Et il y a des peines Qui ne sont pas À la hauteur Même des préjudices Subis Il faut que les femmes Considèrent que Ces violences Ne sont pas normales Je pense qu'il faut Véritablement Une volonté politique Affirmée Il ne s'agit même Plus de discours De débat Si l'on ne veut plus Que les femmes meurent Sous les coups De boutoir De leur mari Il faut arrêter De demander à des femmes Pauvres De produire Un secteur médical Qui coûte aussi cher Pour l'instant La femme N'est pas une urgence Dans les états africains Pas une urgence Mais les femmes Devraient l'être Pour ces féministes Aguerries Et pour y arriver Il faut des voix Comme celle de Gwazalé Irad Sylvia Apata Gael Zuzko Ou encore Constance Yahy Des femmes Qui se battent Au quotidien Pour le respect Des droits de la femme Et de l'enfant En Côte d'Ivoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada